Hello Youtube, bienvenue dans Genuine World. Alors aujourd'hui je vais vous faire le récit de la fin de la première journée de mon jeune et donc les trois quarts de la deuxième journée. Je préfère filmer quand même assez tôt dans la journée pour avoir un minimum de luminosité déjà que c'est pas top. Donc hier, après avoir filmé la vidéo, je suis sortie lire dans un parc, il y avait beaucoup de bruit, il n'y avait pas beaucoup de soleil j'avais froid, je me sentais pas bien, je sais pas, j'avais envie d'être un peu recue dans ma bulle donc je suis rentrée au bout de 20 minutes. Ensuite j'ai voulu mettre la vidéo sur Youtube, enfin d'abord la monter donc le montage a été, moi vous savez que je me casse pas les... pour monter. Et puis quand j'ai voulu la mettre sur Youtube en fait ça a ramé, voilà. Donc ça n'a pas marché, j'ai dû recommencer. Donc là j'ai eu un coup de stress vraiment assez intense vraiment limite de l'angoisse. Donc du coup j'ai recommencé, je voulais absolument la mettre maximum ce matin donc dimanche, aujourd'hui. Et donc du coup je me suis dit si je vais dormir comme ça et que demain je réessaye si ça marche pas, bref. Donc j'ai insisté, ça a fini par marcher mais voilà quand ça fonctionnait il s'était déjà... il s'était déjà... j'ai l'impression que c'était pas une heure du matin, quelque chose comme ça donc le temps que ça charge, le temps que je remplis sa barre d'infos, le temps que je programme la vidéo parce que moi j'aime bien programmer, tout la... comment dire... la compléter et puis la programmer donc pour qu'elle se mette en ligne toute seule. Bref, le temps de faire tout ça, je vous passe les détails techniques il était 2h du matin donc je suis allée me coucher à ce moment-là, c'est dommage parce que franchement je voulais vraiment reprendre un rythme, me coucher tôt mais je sais pas c'est comme ça, moi quand j'ai une idée en tête il faut que ce soit fait sinon je suis pas bien donc du coup j'ai fait mon petit brossage à sec en fait avant de dormir parce que j'avais vraiment laissé celle qui me brûlait, le dessous de la poitrine qui me démangeait c'était affreux, je me suis brossée, on aurait dit Balou sur son arbre je me suis brossée comme jamais quoi et j'ai vraiment ressenti une sensation d'apaisement de bien-être, je sentais ma circulation qui se remettait en route, enfin je sais pas j'étais trop bien, je regrette pas du tout d'avoir acheté ces trucs parce que autant la brosse c'est nickel pour le dos mais autant le reste je trouve que ça complète, c'est pas la même sensation je sais pas si vous avez vu la première vidéo mais je vous montre par exemple là c'est un gant en cactus c'est super agréable, c'est génial donc j'ai eu vraiment un doute au niveau du jeûne j'ai eu faim en fin de journée voilà je m'en doutais et du coup je me suis dit demain matin je remange je sais pas, j'ai eu un doute comme ça je savais que je pouvais tenir plus mais j'avais juste envie de remanger et puis je me suis dit bon allez de toute façon il était un peu tard pour, ça sert à rien de manger le soir je me suis dit demain en me réveillant je saurais si je continue ou pas et puis en me réveillant ce matin je me suis dit je continue alors j'avais l'estomac complètement fermé j'avais quasiment pas faim je me sentais bien mais vraiment incroyablement bien alors est-ce que c'est parce que mon sommeil a été hyper réparateur du fait que j'ai jeûné parce que c'est vrai que je trouve que quand on jeûne enfin moi personnellement je trouve que je dors mieux enfin je suis en général beaucoup plus détendue est-ce que c'est pour ça ? mais je me sentais incroyablement bien et en plus je me suis réveillée qu'une seule fois cette nuit pour la toilette alors sachant qu'hier je vous l'ai pas dit le premier jour donc j'ai bu presque 4 litres d'eau et de tisane tout confondu presque 4 litres vraiment sachant que j'avais soif voilà je suis allée me coucher j'avais encore soif je me suis dit si je veux dormir il faut pas que je boive trop donc j'aurais pu boire peut-être 1,5-5 litres quoi et aujourd'hui là j'en suis à même pas 2 litres j'ai quand même vachement soif mais mon estomac il est fermé j'ai à la fois faim et en même temps mon estomac il est fermé enfin c'est bizarre ce qui fait que j'ai pas bu autant c'est peut-être pas bien parce que je me sens déshydratée j'ai les lèvres hyper sèches donc revenons à nos moutons quand je me suis réveillée je me sentais super bien au niveau élimination comme vous pouvez vous en douter on fait plus popo normalement moi en cas j'ai pas fait popo parce que forcément il y a moins de mouvements il n'y a pas ou peu de mouvements au niveau des intestins puisqu'il n'y a pas d'apport de nourriture donc forcément voilà il y a des personnes qui le font quand même moi aujourd'hui rien donc ça fait bizarre vraiment bizarre et voilà franchement c'est une sensation de bien-être incroyable quand je me suis réveillée j'étais trop contente même si aujourd'hui je craque mais au moins j'ai fait 24h de jeûne et franchement ça m'a réussi quoi j'avais aucun même jusqu'à maintenant aucun mal de crâne rien, aucune sensation d'étourdissement vraiment je suis super contente et par contre quand je me suis réveillée j'ai senti une odeur qui ne me correspondait pas je me suis dit il y a quelqu'un qui s'est incrusté dans mon lit cette nuit c'est pas possible autrement c'est pas mon odeur c'était pas une odeur de sueur ou de mauvais ça sent bizarre puis je me suis sentie je me suis dit en fait c'est moi quoi je sens bizarre je sais pas j'avais l'impression de puer mais pas puer la sueur enfin c'est bizarre donc voilà les toxines ont commencé à sortir apparemment et puis sinon qu'est-ce qui s'est passé ? j'ai mis 20 plombes à me bouger je voulais même limite prendre l'ordinateur dans mon lit notamment j'avais pas envie de me lever puisque ce qui fait que d'habitude je me lève sauf pour aller travailler on va dire les week-ends ma motivation pour me lever si j'ai pas de rendez-vous c'est la bouffe c'est à dire qu'en fait je me lève pour prendre mon petit déj' donc admettons il est 10h je me dis il n'est pas encore trop tard tu peux encore dormir voilà je sais pas je réfléchis et en fait ce qui fait que je me motive pour me lever c'est de manger donc là je me suis dit je peux rester au lit toute la journée limite tant pis je filme pas j'ai eu une flemme pas possible je me suis fait violence je me suis levée déjà pour aller aux toilettes et puis après finalement je me suis dit je vais m'installer à mon mini-bureau avec l'ordinateur pour répondre aux commentaires pour faire voilà je me suis responsabilisée je me suis dit je vais avancer un petit peu faire un peu de mailing etc comme ça je n'aurai pas trop à faire d'un coup et puisque je vais recommencer à avoir une vie sociale à partir du quatrième jour donc si je jeûne toujours le quatrième jour je sortirai quand même de chez moi je vais voir des gens parce que je sais que l'isolement c'est pas bon mais je m'étais dit les trois premiers jours je ne veux voir personne voilà je ne peux pas dans ma tête partager même si finalement je me fie donc c'est con mais partager mes états d'âme et tout avec une personne en face je me dis si là d'un coup j'ai envie juste de calme de ne pas réfléchir la personne elle va se demander pourquoi donc voilà pour ne pas gêner l'autre je me suis dit bon je ne vois personne pendant trois jours ça pour vous dire que voilà donc l'odeur quoi puis la langue chargée alors la langue elle est super blanche je ne vais pas vous la montrer mais la laine plus que moyenne mais j'ai connu pire donc je me suis dit ça y est là c'est bien sorti là ça fait plaise quoi mais bon donc voilà je me suis lavée je me suis brossée les dents bien sûr mais c'est vrai que sur le coup j'avais la flemme j'ai traîné vachement longtemps j'ai fait ça me gratte ça commence à me gratter vous savez c'est parti c'est le soir que ça commence à me démanger là je le sens là donc bref ça y est j'ai perdu le fil de mes idées oui je vais être bizarre c'est normal voilà quand je jeûne j'ai l'esprit complètement ouh ouh tout à fait normal donc voilà ce qui s'est passé c'est que j'ai répondu aux commentaires merci beaucoup à ceux qui qui m'encouragent vraiment que ce soit en privé ou en commentaire public ceux qui qui regardent mes vidéos ceux qui s'abonnent franchement je suis trop contente voilà c'est vraiment c'est génial j'ai une chance inouïe donc voilà moi je fais des sessions de réponses aux commentaires donc ne vous inquiétez pas si vous commentez et que je réponds pas avant 3 jours en fait j'ai mon organisation il faut vraiment que ce soit pour moi carré net et précis sauf si vraiment voilà j'ai le temps je suis sur mon ordi et je me dis allez je vais répondre à ce commentaire là mais ça m'embête de ne pas répondre aux autres donc du coup je fais des sessions tous les 3 jours à peu près je réponds à tous les commentaires à tous les mails bref tout ça pour vous dire que voilà j'ai passé au moins une heure à faire ça j'étais super contente j'étais un peu émue de voir bah de voir que ça vous plaît de voir que ça vous intéresse franchement c'est c'est top 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 merci et puis après ça bah j'ai j'ai mis 20 20 plombes en fait à me motiver pour filmer donc je me suis pas maquillée franchement impossible je me serais pas du tout vue là commencer à faire tout mon cinéma et puis commencer à filmer des vidéos beauté machin des trucs je me suis dit je filme que pour la chaîne vlog aujourd'hui no make up c'était juste impossible et en plus j'ai voulu sortir cet après midi mais franchement non il fait pas beau il y a pas de soleil sortir pour quoi faire franchement le sport non là c'est clair que j'ai pas assez d'énergie aujourd'hui je me sens je sais pas que je me sens faible mais j'ai la flemme une flemme donc c'est impossible pour moi aujourd'hui de sortir tant pis je vais pas sortir et puis c'est pas grave voilà si pendant 3 jours je m'isole parce que j'ai besoin de m'isoler c'est tout c'est pas la fin du monde alors j'ai eu une envie de manger c'est les dates là en fait j'ai tout c'est marrant j'ai vidé mon frigo j'ai vidé mes coupes de fruits il y a encore mes placards qui sont remplis avec tout ce qui est sec légumineuse pâtes tout ça mais ça me ça me donne pas du tout envie mais j'ai laissé mes dates en fait je m'étais acheté des gros cartons de dates et franchement j'en ai deux là quasiment remplis parce que j'avais profité du ramadan pour m'en acheter à prix vraiment réduit et là non là c'était vraiment une torture je me suis dit il a fallu que je les cache je sais pas en fait si j'ai pas de stimulus visuel ça va mais en passant devant ma table j'ai vu ces dates et je me suis dit merde j'ai pas pensé à ça et ça y est ça a déclenché un truc dans mon cerveau et j'étais en train de me fantasmer sur les dates oh là là mais je pense que alors je me suis dit que quand je vais rompre mon jeûne je vais peut-être prendre des dates mais finalement je me suis dit c'est pas raisonnable parce que comme c'est un peu trop sucré peut-être que je vais avoir des fringales après alors j'avais pensé me faire d'abord un jus de pastèque puis après manger la pastèque telle qu'elle avec les fibres mais là je pense que c'est les dates qui vont y passer quoi parce que franchement là elle me donne trop envie un truc de fou mais j'ai pas une faim démesurée franchement c'est tout juste quoi j'ai plus une envie de manger que faim voilà je pense que j'ai fait le tour là c'était journal intime là et je suis super contente de faire ce jeûne vraiment je regrette rien et j'espère que je vais pas faire de crise en remangeant en mangeant des trucs trop lourds tout de suite j'ai vraiment essayé de me raisonner et puis de rien acheter de trop vous voyez trop tentant genre quoi par exemple je sais pas de l'huile du beurre des choses comme ça de toute façon ces derniers temps j'ai fini toutes les huiles que j'avais je me demande si je vais en racheter mais en même temps je me vois pas avoir une alimentation sans huile pour l'instant bref je sais pas non non je reviens à mes moutons non mais franchement je sais pas je pense que je vais juste aller chez Dia j'ai un Dia à côté de chez moi ils vendent des pastèques pas chères mais trop bonnes je pense que quand je vais reprendre la nourriture je vais juste sortir m'acheter une pastèque la manger et voir si je ressors pour acheter d'autres bouffes mais si je rachète si je fais mes courses pour une semaine par exemple là j'ai peur mais bon voilà c'est il faut faire attention je pense que pour ceux qui ont eu des troubles alimentaires dans le passé c'est pas forcément le must de jeûner c'est mon avis parce que comme vous avez été frustré forcément pendant un moment j'ai l'impression que moi par exemple je m'estime pas boulimique je pense pas que j'ai eu de troubles en tout cas pas ma connaissance de troubles alimentaires dans ma vie et franchement j'aime tellement manger que voilà j'aime vraiment manger ça je vous l'ai déjà dit et je me dis que voilà si je me frustre trop longtemps je vais faire 3 jours si vraiment au bout de 3 jours je fantasme trop sur la bouffe j'arrêterai parce que c'est pour jeûner une semaine et après bouffer comme 4 ça sert à rien donc donc voilà donc j'ai fait le tour j'espère vraiment que ça vous a plu que ça vous aide donc j'essaie de pas donner trop de conseils parce que le but c'est pas de vous inciter c'est vraiment de ni de vous vendre du rêve dans le sens où je veux pas en fait faire la pub pour ce genre de pratiques pour ce genre de cure le but c'est de vous dire comment ça se passe pour moi et après vous vous inspirez si besoin mais je pense pas que ce soit très prudent à mon niveau par rapport au peu d'expérience que j'ai de vous dire faites ci faites ça machin donc voilà faut pas que vous preniez pour vous voyez une propagande tout ça c'est pas du tout le but c'est pas non plus le but c'est pas non plus de raconter sa vie enfin un petit peu quand même mais je veux dire voilà je me dis que c'est important même pour moi ça me fait une trace pour plus tard et puis pour me remémorer les choses pour voir mon évolution aussi c'est quand même vachement thérapeutique ce que je fais en fait pour moi parce que j'ai pas mal de souffrance pour ceux qui suivent ma chaîne notamment au niveau du poids donc là je me dis au moins je me vois évoluer je vois le changement je vois je sais pas pour moi ça n'a pas de prix c'est vraiment un journal en ligne que je pourrais consulter quand je voudrais et puis même je pense que ça peut aider les personnes donc voilà il y a 30% d'hommes qui me regardent je trouve ça vraiment génial j'ai pas l'habitude du public masculin et je suis trop contente que ça vous intéresse voilà le but c'était pas non plus de faire un copier-coller de ma chaîne principale donc ma chaîne beauté je me suis dit je vais parler vraiment exclusivement que de santé et mais peut-être que le côté girly machin ça va rebuter les mecs et en fait voilà vous êtes là quand même donc merci beaucoup bon j'arrête je vous souhaite une excellente journée portez-vous bien à bientôt bye bye